Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, est-ce que vous vous souveniez de l'histoire du complétionniste, ici ce youtuber qui avait décidé de faire de la charité et donc de récolter de l'argent pour les associations. L'histoire originelle c'était que sa maman était décédée de démence, ce qu'on appelle le démence, prémice d'Alzheimer, très proche d'Alzheimer on va dire, je schématise évidemment. Mais voilà donc du coup il avait décidé d'organiser des événements pour récolter de l'argent, ça a commencé d'ailleurs, c'était ses parents qui a commencé ça, c'était son père qui a commencé avec un tournoi de golf dans lequel il récupérait des fonds et lui, youtuber très connu, influenceur, a décidé du coup d'utiliser sa plateforme pour faire ça et il organisait régulièrement Indyland avec des gens qui venaient, des célébrités de l'internet ou pas. Il avait aussi Jamie Lee Curtis par exemple, une actrice très connue qui était venue sur sa plateforme pour récolter des fonds. Alors l'histoire c'est que depuis le début il avait déclaré donc qu'il était en raccord, en accord avec des associations pour donner de l'argent, même des universités pour filer des thunes pour la recherche, très bien. Sauf que récemment il y a deux youtubeurs qui se sont amusés à regarder un petit peu de plus près les comptes de son association et ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas une thune qui avait été versée depuis des années. Et du coup il était assis sur une espèce de magot de près de 700 000 dollars qui était sur les comptes de l'association et pas touché, rien du tout. Alors lui on demandait des comptes, il on dit bah oui mais regarde t'as rien dépensé, alors elle s'en est suivi toute une affaire et tout, il y a eu des enquêtes profondément, bref voilà. Toujours est-il que là récemment ça y est, il a enfin envoyé la thune, mais ce qui montre bien d'ailleurs qu'il avait menti pendant des années parce qu'à chaque fois qu'il faisait des vidéos il disait oui oui on a donné des trucs, on est en accord, on est avec telle université, l'université de San Francisco notamment, ils n'ont pas touché un dollar. Et d'ailleurs ils n'ont toujours pas touché un dollar, donc voilà, il avait ouvertement menti, quand même un petit peu bizarre. Et notamment il reste toujours des interrogations sur toutes les thunes qui avaient été récoltées par le tournoi de golf, deux organisées à l'origine par son père. Là l'argent, on sait même plus où ça va, on sait même plus où il est. Bref, il n'est pas déclaré apparemment depuis quelques années. Bon, évidemment je sais ma thie, j'essaie d'aller vite pour vous resituer un petit peu l'histoire. Toujours est-il que cette personne ici, il a fait une vidéo récemment aussi où il utilise la mort de sa mère d'ailleurs comme bouclier pour dire ouais ma mère est morte, vous ne pouvez pas m'accuser de quoi que ce soit. C'est un petit peu immonde mais bon. Bref, je pense que peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs dessus pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé ici. Mais toujours est-il que c'était un youtubeur, je dis c'était parce que maintenant c'est difficile d'avoir une bonne image quand on a fait ça. Surtout quand on a menti, ça ce qui est vrai c'est qu'il a menti pendant des années. Ça il n'y a pas, on ne peut pas le nier. Alors est-ce qu'il y a eu du profit personnel, est-ce que l'argent est-il utilisé à d'autres fonds ? Ça ce n'est pas à moi de le déterminer, ce sera peut-être à la justice de le faire. Mais en tout cas ce qui est vrai c'est qu'il a menti parce qu'il a déclaré que les fonds avaient été utilisés alors qu'il ne l'était pas. Et donc du coup il avait quand même une image plutôt sympa, un youtubeur plutôt bonhomme, sympa en plus qui fait, qui oeuvre pour du caritatif, plein de monde génial. Et pour le remercier de ça, les développeurs de Sea of Stars, le jeu qui a gagné le prix des Game Awards du meilleur jeu indé notamment, avaient décidé de lui rendre hommage et de le mettre dans leur jeu. Il y a une référence donc à lui, au complétionniste, dans Sea of Stars. Bah quand ils ont vu tout le truc là qui tournait autour, ils ont décidé de le virer. Bah tout purement et simplement ici. Ce complétionniste est dans une situation délicate depuis quelques semaines après les accusations de fraude caritative portée par Carl Jobst et Some Ordinary Gamers. En conséquence les développeurs derrière Sea of Stars ont choisi de supprimer complètement ce complétionniste de leur jeu. Sea of Stars a été un énorme succès dans l'espace indépendant. Le titre permettant à beaucoup de revivre les jours de gloire du RPG, notamment du JRPG avec un système de combat au tour par tour et des graphismes en pixels rappelant des titres comme Trop de Trigger ou les anciens jeux Final Fantasy. Ah on est nostalgique de cette période évidemment. Le titre a reçu de nombreuses distinctions, notamment le trophée de The Game Awards, le meilleur jeu indépendant de 2023, largement mérité. Il n'y a pas, je n'ai pas trouvé une seule personne qui va dire que ce n'était pas mérité ou que c'est contesté. L'une des récompenses les plus prétidieuses de l'industrie. Oui, oui, si on veut. Les gens ont vraiment, vraiment aimé ce jeu. Nous y compris, Dexerto lui a donné une note parfaite lors de sa sortie. « Girard, alias The Completionnist, était un fan de ce jeu avant même son lancement, étant un ardeur défenseur du titre. Il a même mis la main sur ce jeu très tôt pour le terminer à temps pour le lancement et se considérer comme un ami proche de Thierry Boulanger. » C'est le nom. « Président et idérateur crafty du studio derrière Sea of Stars The Messenger. » Voilà. « Le président de la boîte s'appelle Thierry Boulanger. » Il est donc finlandais, concernant l'indique. Cependant, ce serait Thierry lui-même qui annoncerait que le personnage de Girard, Girard le constructionniste, dans le jeu c'est comme ça. Lui c'est Girard the completionniste dans le nom du youtubeur. Et dans le jeu, ils l'ont appelé Girard the constructionniste. C'est été retiré de Sea of Stars à la suite des événements qui se sont produits autour de la fondation Open End et de son événement de collègue de fonds caritatifs Indyland. Et là, c'est difficile. Je crois qu'ils ne sont plus potes à mon avis. « Dans la vidéo de Girard sur Sea of Stars, il commence par une histoire sur son amour et son appréciation pour Thierry et le reste de l'équipe de développement, expliquant que son jeu précédent The Messenger était en grande partie la raison pour laquelle il a décidé de s'en tenir à YouTube et continuer à créer du contenu. De plus, ce complétionniste faisait régulièrement participer Thierry à sa collecte de fonds Indyland. Il a dû être content quand il a appris que toutes les thunes n'étaient pas redistribuées. Quand tu participes à un événement comme ça, tu penses que tu fais bien, tu es là, tu participes, tu donnes de ton temps en plus, tu donnes ton argent pour une bonne cause et tu apprends en fait que la cause, il n'y a pas. Affirmant qu'il avait donné à Girard des milliers de clés pour que The Messenger les distribue en guise d'incitation à faire un don. Il a même filé des clés du jeu justement pour récolter, pour lever des fonds. Et qu'il avait fabriqué à la main des démos pour Indyland afin de promouvoir le titre via l'association caritative de Girard. Il a même donné son temps pour faire ça. Girard a déclaré franchement qu'il s'agissait de son jeu incontesté de l'année et a affirmé avoir dit à Thierry que le titre allait changer le monde et le paysage des jeux indépendants pour toujours. Oui, bon, ce n'est pas exagéré non plus, mais ça reste un excellent jeu. Sea of Stars supprimant son caméo avec The Complétionniste et plus qu'un simple développeur supprimant quelqu'un d'un jeu comme les développeurs de Call of Duty l'avait fait à Nick Merckx et Team The Tatman par exemple. Cela marque probablement la fin d'une amitié qui a défini la chaîne de Girard. Bien que ni Thierry, ni le développeur de Sea of Stars, sabotage, n'aient commencé ce page sur les réseaux sociaux. Ils en ont discuté sur le Discord du jeu. Voilà, c'est sur leur Discord, ils ont dit... Il y a même, regardez dans le jeu, est-ce que vous avez trouvé des dons ? Je n'ai pas vu ça, l'image de... C'est lui, là, voilà, Girard, le constructionniste dans le jeu. Est-ce que vous avez trouvé des nouvelles donations ? Ça a fou mal, hein ? Ça a fou mal. Le raisonnement de Thierry sur la raison pour laquelle ce complétionniste a été surhumé a été expliqué dans un bref article sur Discord. Nous sommes arrivés à cette décision après avoir suivi attentivement les événements de ces dernières semaines. Et même si ce n'est pas à nous de porter un jugement, nous nous faisons un devoir de maintenir un espace positif et optimiste qui reflète l'esprit de nos intentions, qu'elles soient créatives ou autres. Non mais, encore une fois, le mec a menti sur les thunes, je veux dire, alors peut-être qu'il n'est pas coupable de fraude ou de je ne sais pas quoi. Encore une fois, ce n'est pas à nous de le dire, il a raison, ce n'est pas à eux de le dire, mais il a menti sur l'argent utilisé quand même. Et quand tu donnes, quand une boîte comme ça ne donne de son temps, elle donne des clés, donne des démos, ils font une démo exprès pour essayer de lever des fonds, et puis après tu te feras compte que ce n'est pas ça qui se passe, tu es la mauvaise. Au moment de la rédaction de cet article, le complétionniste n'a pas encore répondu aux allégations supplémentaires portées contre lui par Yobst et Moutard. Yobst allant jusqu'à se moquer de Girard et d'oser sa famille pour essayer de le procéder en juge. Ah oui, c'est vrai que ce complétionniste, pardon, avait menacé de porter plainte. Qu'il le fasse en fait. Moi je le dis, mais fais-le, évidemment, fais-le. C'est comme ça qu'on mettra un terme à cette histoire. Il faut que la justice enquête là-dessus. Alors que quelqu'un, un des deux, on s'en fout, qui porte des plaintes, voilà, puis on va devant les tribunaux, et puis vous expliquez, et puis les services financiers de l'État vont inquiéter, et puis voilà. On fera toute la lumière sur cette histoire, tout simplement. Ce sera quand même plus simple. Allez, c'est triste. Évidemment, c'est triste. Du coup, est-ce que les jeux de Sea of Stars pré-patch avec le personnage de Girard vont devenir collector ? Je ne sais pas. On verra bien. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501